Quoi de plus agréable qu'une balade dans le Vieux-Québec? Son quartier Petit Champlain, le Vieux-Port... Ici, je vous disais que vous pouvez agrémenter cette visite en vous installant confortablement sur une belle terrasse, vue sur le fleuve, un bon rafraîchissement à la main et surtout, une multitude de choix pour casser la croûte. Bienvenue au Côte-à-Côte Resto Grill. Nicolas, tu es propriétaire du Côte-à-Côte Restaurant. J'aimerais d'abord que tu nous parles de l'emplacement du restaurant parce que c'est vraiment un must. On est juste en face de la Traverse Québec-Lévis, au pied du château Frontenac, vue sur le fleuve, juste à côté de la Batterie royale où il y a tous ces cadons qui gardaient Québec autrefois. Donc, on est vraiment dans la partie historique. Vous êtes présentement dans la Maison Gabriel-Gosselin, qui est une maison qui a été bâtie en 1683. Donc, on a les murs de pierres d'origine de 1683 puis malheureusement, le bâtiment avait brûlé dans les années 70. Mais ça a été vraiment rebâti exactement de la même façon que c'était, donc avec des poutres en pruches au plafond, toutes taillées à la hache. On a vraiment quelque chose de recherché, là, puis vivant. Le restaurant a ouvert il y a six ans. C'est d'anciens associés à moi qui avaient parti ça initialement. J'avais travaillé pour un an passé. On s'est rejoints il y a cinq ans. J'ai pris les opérations en charge depuis ce moment-là. Puis, depuis 1er janvier, officiellement propriétaire à 100 % avec ma conjointe Évelyne. Et là, tu nous as parlé de la bâtisse, l'intérieur en pierre, mais la terrasse, c'est aussi un incontournable. C'est un must. On a, au Côte-à-Côte, la plus grande terrasse à Québec. Donc, 250 places de terrasse sur deux étages. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur le menu du Côte-à-Côte? Au Côte-à-Côte, notre spécialité, c'est les côtes levées. Les côtes levées sont vraiment écœurantes. C'est braisé au four de 7 à 8 heures pendant la nuit. On fait ensuite notre petite sauce barbecue maison avec le jus de cuisson, Jack Daniel, épices barbecue. Puis on sert de la sauce pour caraméliser juste avant de servir. Une de nos particularités au Côte-à-Côte, on trouve que tout est meilleur partagé. Donc, on a dans notre menu, à l'intégral, partout, beaucoup de plateaux pour deux. Plateau barbecue qui permet de goûter à nos différentes sauces avec nos fameux pylons de canard confit style wings. Sinon, on a également un plateau carnet pour deux avec Côte-à-Côte-levé de serre rouge du Québec flambé au Grand-Marnier, magret de canard sauce rice-binge et filet mignon sauce marchand de vin pour les messieurs qui sont capables. On a également une belle section de poissons. Encore là, on peut retrouver le plateau de la mer pour deux avec tataki de thon, coquet Saint-Jacques et pavine mérou poilée avec sauce aux agrumes et poivre verre. Pour se rafraîchir un peu, vous avez aussi une très grande carte de cocktails de vin. Une douzaine de cocktails spécialités. Alors, Evelyne, toi, tu travailles un petit peu en arrière-plan chez Côte-à-Côte-grille et là, tu es là pour me parler des événements qu'on peut organiser ici. Oui, exactement. Donc, ici, on est capable de privatiser trois salles dans le restaurant pour des groupes allant de 15 à 175 personnes si vous voulez réserver le restaurant au complet. On fait des événements. On parle d'événements comme les soupers d'anniversaire, les événements corporatifs, les soupers de Noël, les parties de retraite. Puis, on va jusqu'au mariage aussi. Donc, c'est possible de faire cérémonie et réception de mariage ici, donc dans des salles privatisées et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est très, très apprécié puis très en vogue, le mariage dans les restaurants. Avec l'été qui est à nos pas et la saison des terrasses qui débute, c'est le moment idéal pour venir découvrir le Côte-à-Côte Ressau Grille. D'ici là, je vous invite à visiter leur site internet côte-à-côte-grille.com et je vous garantis, vous en aurez l'eau à la bouche.